Officiellement le jour le 16 février 2002 au jeu de Salt Lake City et se déroule en trois temps. Le premier temps, c'est un quart de finale avec un américain, un canadien, un japonais et donc Stephen Bradbury que voici. Petite précision, il y a un kilomètre à parcourir et seuls les deux premiers se qualifient pour le tour suivant. Et maintenant votre attention car arrive le premier temps fort de la Bradbury, une troisième place synonyme d'élimination, mais oui, sauf que le jury de course décide après visionnage de disqualifier le second pour ce contact illicite dans le dernier virage. Devinez donc qui est repêché. Le deuxième temps de la Bradbury, c'est une demi-finale réunissant un américain, un coréen, un chinois, un canadien et donc toujours notre australien en queue de peloton avant un dernier tour surréaliste. Une première chute, puis une deuxième chute, trois concurrents au tapis et là encore, devinez qui se qualifie grâce à une deuxième place inespérée. Le troisième et dernier temps de la Bradbury, c'est une finale avec peu importe qui d'ailleurs, puisque l'on ne retiendra comme d'habitude que le nom du champion olympique. Petite précaution à prendre pour les non-initiés à la Bradbury, pensez à bien éloigner les enfants de ce qui suit, en l'occurrence l'apothéose finale commentée par Nelson Montfort et Jean Réveillon. Héros malgré lui, Stephen Bradbury, signe donc la plus improbable victoire des Jeux olympiques d'hiver. Bref, vous l'aurez compris, la Bradbury n'est ni plus ni moins qu'une version moderne de la célèbre fable des lièvres et de la tortue.